... Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouveau numéro de 10 minutes pour comprendre au programme cette semaine l'illettrisme en France. Un sujet tabou qui a fait couler beaucoup d'encre ces derniers temps. Et c'est François Durper, notre expert, qui va nous éclairer sur ce sujet. Bonsoir François. Bonsoir Hélène. Alors récemment, le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, était invité sur Europe 1 et il a prononcé des mots qui ont choqué. Il a évoqué le cas de salariés illettrés. Voici ce qu'il a dit. ...société GAD, vous savez, cet abattoir, il y a dans cette société une majorité de femmes. Il y en a qui sont pour beaucoup illettrées. Pour beaucoup, on leur explique, vous n'avez plus d'avenir à GAD ou aux alentours. Aller travailler à 50 ou 60 kilomètres, ces gens-là n'ont pas le permis de conduire. On va leur dire quoi ? Il faut payer 1500 euros, il faut attendre un an ? Voilà. François Durper, est-ce que vous comprenez que ces paroles aient pu choquer et que ça a créé un tollé de la part de la droite des syndicats ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que le mot d'illettré a été utilisé comme s'il s'agissait d'une injure. C'est-à-dire que du côté d'Emmanuel Macron, comme du côté de ceux qui le critiquent, être illettré, c'est quelque chose de catastrophique. Ça veut dire que ces ouvriers sont des ignorants. D'ailleurs, l'étymologie du mot illettré, illettarus, en latin, ça veut dire ignorant. Donc, ça montre bien quelle place à l'illettrisme dans notre société. Les illettrés, aujourd'hui, sont considérés comme des gens qui sont des sous-citoyens. Est-ce qu'on peut définir clairement ce que c'est que l'illettrisme ? Parce que c'est un mot qui est utilisé, comme vous disiez, presque comme une insulte. Illettrisme, il ne faut pas le confondre avec analphabétisme. L'analphabète, c'est quelqu'un qui n'a jamais appris à lire, qui n'est jamais allé à l'école. L'illettrisme, c'est quelqu'un qui est allé à l'école et qui n'a pas réussi à maîtriser la lecture et l'écriture. Et puis, il y a l'équivalent, l'innumérisme, c'est le fait de ne pas maîtriser le fait de compter les chiffres, les nombres. Ça veut dire que notre école, elle a échoué, puisque je vous rappelle que l'école publique a été fondée il y a un siècle. Et l'objectif de l'école publique, elle est obligatoire depuis un siècle, c'était que tous puissent lire, écrire et compter. Et un siècle plus tard, ça ne marche toujours pas, on n'arrive pas à obtenir ces résultats. Ça veut dire qu'on dépense des milliards dans notre école et que c'est un échec. Et quelle est la proportion de la population qui est touchée par l'illettrisme ? Alors là, il y a un indicateur qui est intéressant, c'est la journée défense. La journée défense, parce que tous les jeunes de notre pays passent dans cette journée défense. Et c'est 750 000 jeunes de 17 ans, 750 000 filles et garçons qui sont considérées comme illettrées, c'est-à-dire qui ne comprennent pas les textes, qui peuvent un peu déchiffrer, mais qui ne comprennent pas. C'est énorme, c'est environ un Français sur dix. D'accord. Et sans vouloir stigmatiser, quelles sont les catégories de population ou les régions les plus touchées ? Alors c'est très inégal, vous avez des départements qui sont plus touchés, le Nord notamment, la Seine-Saint-Denis, départements qui sont plus populaires, des quartiers plus populaires, les Dômes également. On a des taux très importants avec une situation un peu différente, puisqu'il y a des régions où vous avez le créole qui est la langue maternelle. C'est le cas à Mayotte ou c'est le cas à La Réunion. Donc c'est spécifique, on ne peut pas comparer l'Hexagone et les départements et les territoires d'outre-mer. Mais dans les départements d'outre-mer, pourtant l'école est la même qu'en France. Bien sûr, l'école est la même pour tous, mais pendant très longtemps, on ne voulait pas apprendre le créole en pensant qu'on allait mieux apprendre le français. Maintenant les linguistes considèrent que précisément en scolarisant dans la langue maternelle de l'enfant, par exemple à La Réunion en créole réunionnais, ça va être au contraire un levier pour mieux apprendre le français. Donc on a beaucoup évolué sur ce sujet. Apprendre les deux langues, d'accord. Le quotidien des personnes illettrées peut se révéler être un casse-tête. Un quotidien semé d'embûches. Regardez le reportage. C'est H-E. Écrire des mots sur une feuille, un geste en apparence banal. Mais pour Gérard Louviaud, à 46 ans, cela tient de l'exploit. Il y a 10 ans, il ne savait ni lire ni écrire. Un véritable handicap. Moi je me suis vu descendre de mon véhicule pour aller déchiffrer une pancarte. Donc quand tu arrives à faire ça, c'est dingue. Gérard était illettré. Depuis que cet ouvrier breton a osé la voix à son patron, il travaille d'arrache-pied, au point que la porte de ses toilettes est recouverte de conjugaisons. Gérard l'a raconté dans un livre avec l'aide d'une journaliste. Ces dernières années, épaulé par sa femme, il a eu le sentiment de gravir une montagne. Deux millions et demi de français sont aujourd'hui incapables de lire et d'écrire des messages simples. Beaucoup ont décroché de l'école, la moitié pourtant, comme Gérard, est dans la vie active. S'il a attendu d'avoir 35 ans pour avouer son handicap, c'est parce que l'illettrisme est tabou. François Durper, l'illettrisme tel qu'on le voit sur ces images, doit-il être considéré comme un handicap ? Oui, c'est même multi-handicap parce qu'il y a un exercice simple. Imaginez, vous vous levez un matin, vous avez perdu, non pas l'usage de vos jambes, mais vous ne savez plus écrire, vous ne savez plus lire, vous ne savez plus compter. Imaginez la journée que vous allez passer, c'est une journée qui va être extrêmement compliquée. D'ailleurs, vous n'allez pas pouvoir vous déplacer. Alors, on oublie le permis de conduire, puisque vous n'avez jamais pu passer votre permis de conduire. Tout ce qui est de l'ordre de la signalisation, il y a des symboles, certes, mais il y a beaucoup d'écrits. Donc, c'est impossible. Vous ne pouvez pas non plus prendre le métro, sauf à demander systématiquement le nombre de stations. Mais comment vous faites, puisque vous ne connaissez même pas la direction, etc. Manger, le fait simplement de manger. Vous savez que maintenant, il y a beaucoup plus d'écrits. Vous avez, par exemple, l'indication de la date de péremption. Des détails comme ça de la vie de tous les jours. Mais sur les packaging, quand même, on peut vous revoir, reconnaître. Oui, évidemment. Mais faites l'exercice. Pour une femme, maîtriser sa contraception, c'est impossible. Pourquoi il y a un taux de fécondité aussi important dans certains pays ? C'est aussi lié au niveau d'illettrisme et d'analphabétisme, parce que les femmes ne peuvent pas gérer simplement leur plaquette de pilule. Elles ne savent pas lire et écrire. Donc, ce sont apparemment des détails, mais en fait, ça empêche complètement la personne de vivre au quotidien. Il y a encore un siècle, il y avait des métiers qu'on pouvait occuper sans savoir lire et écrire. On pouvait être boulanger il y a un siècle sans savoir lire et écrire. Aujourd'hui, c'est impossible. Vous êtes hors administration. Il y a même quelque chose de symbolique. L'identité, elle est touchée quand vous êtes complètement à côté de l'administration. Avoir des papiers français, si vous êtes d'origine étrangère, comment vous faites pour obtenir des papiers français si vous êtes illettré ? Donc, c'est quelque chose qui est... Et c'est exactement ce que vous venez de dire. Vous êtes totalement assisté dans la vie de tous les jours. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas penser, justement, que dans l'économie actuelle, dans d'autres sociétés modernes, ce serait plus facile, puisque, finalement, c'est une société d'images ? Alors, détrompez-vous, ce n'est pas tant une société d'images que ça. C'est une société où il y a moins d'écrits textes de papier, mais il y a beaucoup d'écrits sur les écrans. Je vous prends un exemple très, très simple. Il y a 10 ans, vous pouviez allumer votre télé et regarder des images. Aujourd'hui, vous allumez une télé, vous avez un menu. Rien que pour installer les chaînes, il faut savoir lire et écrire. Donc, vous n'avez même pas accès à l'image. Et puis, je ne parle pas d'Internet. Là, c'est un monde qui est complètement hors de votre possibilité. Vous avez de plus en plus d'écrans. Sur ces écrans, vous avez de plus en plus d'écrits. Et donc, quand vous êtes illettré, vous vous marginalisez. C'est, en fait, un facteur d'exclusion. Vous êtes exclu du reste de la société. Très bien. L'illettrisme semble être une priorité pour l'État français, puisque ce phénomène a été déclaré grande cause nationale en 2013. Qu'est-ce que ça représente, finalement ? Le fait d'être grande cause nationale, ça permet, par exemple, des campagnes. Vous avez des campagnes gratuites sur les chaînes publiques, France Télévisions, mais aussi à la radio publique. Donc, ça permet d'informer les gens. Mais en même temps, il faut aller beaucoup plus loin. Et il faut réformer notre école pour que notre école ne laisse aucun enfant sur le bord de la route de l'écriture. Alors, justement, vous parlez de laisser des enfants sur le bord de la route. J'ai vu que Najat Vallaud-Belkacem, pardon, la ministre de l'Éducation nationale, semble très impliquée dans la lutte contre l'illettrisme. Et également, elle travaille actuellement à des solutions pour les étudiants qui sont en phase de décrochage scolaire. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est une façon de prendre à la base ce souci ? Oui, elle prend ce souci à la base. Simplement, on dépense effectivement beaucoup d'argent dans l'éducation nationale. On a raison. Mais il faut peut-être s'y prendre un peu différemment. Je vous prends un exemple. On a beaucoup entendu ces dernières semaines le terme de décrochage. Ce qui montre qu'on a un système éducatif qui dévalorise un petit peu. Décrochage, on regarde le verre à moitié vide. Or, au Québec, on utilise le mot de raccrocheur au lieu du mot de décrocheur. C'est juste un détail de mot. Ce n'est pas un détail de mot, c'est un système éducatif qui est beaucoup plus positif. Or, on sait, c'est évidemment pas la même chose parce que la confiance en soi, notamment dans ce domaine-là, les gens, si vous voulez, qui sont illettrés, il y a en plus une sorte d'humiliation, de honte. On ne va pas reprocher à quelqu'un d'être handicapé suite à un accident de la route. En revanche, quelqu'un qui est illettré, on se dit, c'est quelqu'un qui a échoué. Donc, il y a la double peine. Il y a le fait d'être handicapé parce que c'est très handicapant. Et puis, le fait d'avoir le regard social sur soi. Donc, c'est pour ça que rien que changer la terminologie et dire à la ministre de l'Éducation, utiliser le terme de raccrocheur et pas celui de décrocheur, c'est un petit détail, mais qui peut faire la différence d'une politique en matière de lutte contre l'illettrice. – C'est une autre idéologie. Je vous remercie beaucoup, François, pour cette analyse. Merci à vous de nous avoir suivis. Et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, si vous le souhaitez, avec le hashtag 10MPC. Si vous voulez nous voir et nous revoir, les replays de l'émission sont disponibles sur le site fdmtv.fr. Je vous remercie. À la semaine prochaine. En attendant, gardez bien les yeux ouverts. Sous-titrage Société Radio-Canada